Raphaël Antoven, philosophe, essayiste, vous publiez aujourd'hui l'école des dames, parodie en trois actes aux éditions de l'Observatoire, on y revient, mais d'abord cette polémique autour du voile porté par Zahra Zemahi, candidate au départemental sur une liste qui était soutenue par la République En Marche, qui a décidé de retirer son investiture à cette liste, même si le voile est pour vous le symbole d'une soumission, il faut d'abord rappeler que la loi l'autorise, autorise une candidate à le porter et qu'une tenue compte moins que des discours. Vous avez raison de le rappeler, une femme voilée a parfaitement le droit de se porter candidate, j'ajouterais qu'un parti politique a parfaitement le droit de ne pas se donner de candidate voilée. Il y a dix ans, une candidate du NPA était une candidate voilée, c'était la seule, à l'époque Jean-Luc Mélenchon était vent debout, Martine Aubry aussi, il n'y avait que Clémentine Autain qui avait peut-être un coup d'avance et qui trouvait ça plutôt intéressant. Ce que je veux dire c'est que, un, une femme voilée peut être candidate, deux, un parti a le droit de ne pas se donner une femme voilée pour candidate, trois, on a le droit de penser que le voile est un symbole sexiste, que c'est un signe de soumission. On a le droit de ne pas aimer ce vêtement, de le critiquer, mais de faire du droit de le porter un enjeu de liberté quand on le remet en cause. Et c'est vrai, vous l'avez dit, seul contre les discours, alors j'ajouterais quand même que ce qui est odieux dans cette histoire, c'est d'avoir voulu déduire l'islamisme de cette dame de son apparence. Mais quand on a enquêté sur ce qu'elle avait fait ou ce qu'elle avait dit auparavant, on a découvert que malheureusement c'était le cas. Et c'est ça qui est problématique je trouve, c'est-à-dire c'est tout ce qui va dans le sens du lieu commun selon lequel une femme voilée porte secrètement un agenda islamiste avec elle. C'était le cas ici, c'est ça qui me gêne. Mais c'est uniquement sur son apparence, en tout cas sur le corps du voile, que La République En Marche a réagi et a décidé de retirer son investiture. Il s'est passé autour de cette question, je crois, le même problème qu'au moment de la nomination ou l'élection de Mariam Pouchetout à la tête de l'UNEF à Paris 4, à qui on faisait spontanément le reproche de sa tenue. Alors on a vu ensuite que l'UNEF avait changé tout à fait de politique, de vision du monde, etc. Mais faire à cette dame, sur le fond de son apparence, le procès de ses intentions me semble délétère. Voilà, c'est tout. Ce qui n'empêche pas ensuite de combattre l'islamisme et de dire surtout que le voile est un vêtement sexiste. On voit à quel point cette affaire divise, souligne les divisions idéologiques du parti de la majorité. Ça c'est vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la ligne n'est pas claire, en tout cas pour le parti de la majorité présidentielle, et aussi que le port du voile est toujours un débat compliqué qui se heurte avec la notion de laïcité ? Il y a deux choses. Il y a la REM et il y a le port du voile. La REM n'est pas claire sur ces questions depuis le début. Je veux dire, au début c'était la maison commune de Yacine Bellatar et de Jean-Michel Blanquer. Donc ce n'était pas clair au départ. Et puis il y avait en amont... Il restait plus longtemps. C'est vrai. L'un est resté plus longtemps, tant mieux. En amont de cette obscurité, il y avait un président de la République qui est un élève de Ricœur, qui s'il avait été député en 2004, n'aurait probablement pas voté la loi sur le port des signes religieux, puisque Ricœur lui-même y était à l'époque fermement opposé. Et Macron reprenait les arguments de Ricœur pour parler aux protestants il y a quelques années. Donc on peut penser que la REM a une petite ambivalence sur la question de la laïcité. Mais maintenant, la question du voile. En fait, il y a deux niveaux de liberté. Vous avez la liberté publique. Et à l'échelle publique, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc il n'y a pas de problème. Chacun s'habille comme il veut, dans la mesure où ça ne gêne personne, dans la mesure où il n'impose rien aux autres, etc. Il n'y a pas de problème. Et puis il y a l'intime liberté. Ce qui forge une décision, la forge des décisions intimement. Et c'est vrai qu'on fait aux femmes voilées le procès d'être soumises intimement. Et c'est un procès que la loi n'est pas fondée à faire. Et c'est le problème de chacun. Les raisons pour lesquelles on s'habille comme on s'habille sont celles qu'on a. Et n'entame en rien la liberté publique qu'on doit avoir de le faire. Petite précision ou correction. Pardon Raphaël, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Je n'ai pas parlé de laïcité. Ah, excusez-moi, je parlais de liberté, c'est pour ça ? Non, bien sûr, bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, non, la laïcité et la liberté de croire ou de ne pas croire, sans pression. Et c'est à cause des pressions qui étaient faites sur des jeunes musulmanes qu'on a fait la loi qui interdit le port du voile dans l'espace scolaire. Avec, à l'appui de cette loi, l'idée aussi que la laïcité n'est pas simplement la liberté de croire ou ne pas croire, c'est aussi le fait de croire en la liberté. C'est-à-dire d'avoir conscience de sa liberté. Et ça, c'est l'école qui nous le fournit. Et c'est vrai que l'éducation, l'apprentissage de sa liberté, la prise de conscience de sa liberté, suppose qu'on remise à l'entrée de l'école tous les symboles religieux. C'est vrai aussi. Est-ce qu'en retirant cette investiture à cette candidate, La République En Marche discrimine ? Est-ce qu'elle fait de la surenchère à droite pour contrer le Rassemblement National, comme certains le disent ? Je ne sais pas. J'en sais rien. Peut-être qu'ils font tout ça. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne suis pas analyste politique, je ne connais pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins, j'en sais rien. Je sais que tout ça est mal fait. Quitte à retirer quelqu'un qui porte un voile, autant ne pas s'encombrer de cette polémique en amont. Et dire tout simplement, d'ailleurs fixer parmi les critères, poser le principe. Un parti politique a le droit de considérer que sa vision de la laïcité serait mal représentée par une femme voilée. Ce qui là encore est discutable. On a vu il y a quelques jours le président Macron interpellé par une femme voilée qui lui disait « Mais moi, mon fils n'a jamais rencontré de Pierre, il ne sait même pas si Pierre, c'est un prénom qui existe encore ». La dame qui disait ça tenait un propos tout à fait républicain et intéressant. Elle faisait l'éloge de la mixité, ce qui est un enjeu républicain. Et elle était elle-même voilée. Et d'ailleurs, dans les commentaires, on faisait à la dame le procès d'intention d'avoir elle-même creusé le séparatisme qu'elle dénonçait devant le président. C'est ça qui ne va pas, à mon avis. Beaucoup des républicains affirment désormais que la réplique en marche, elle devient le meilleur carburant du Rassemblement national. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces constats-là ? Non, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Il me semble que ceux qui font le jeu de l'extrême droite aujourd'hui, ce sont ceux qui lui donnent raison. C'est-à-dire, ce sont ceux qui, comme Julien Bayou par exemple, communautarisent une tragédie en expliquant que la mort de Sarah Halimi bouleverse la communauté juive d'abord. Ce sont les gens qui, quand on a un meurtre de policier, sont capables de tweeter que la guerre à la drogue tue. C'est-à-dire, à mon avis, l'angélisme en cette matière et en matière de laïcité aussi, fait davantage le jeu de l'extrême droite que la fermeté. C'est une banalité de le dire, je n'ai pas le sentiment. En tout cas, même si la reine sur ce coup-là a été extrêmement maladroite, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais de façon systématique, il me semble que le jeu de l'extrême droite est aujourd'hui porté par une certaine gauche qui a décidé de ne pas voter Macron pour la deuxième fois en 2022, qui passe son temps à se donner des raisons de ne pas se lever entre les deux tours et qui, à mon avis, joue un rôle absolument dangereux et délétère. L'insécurité, c'est le bruit de fond du moment, alimenté évidemment par des drames, mais aussi sur les chaînes d'opinion en continu qui en débattent pendant des heures par deux tribunes signées ou attribuées à des militaires qui prétendent que le pays est au bord de la guerre civile. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la société ou de nos débats médiatiques ? Est-ce qu'il est, à votre avis, légitime, fondé ou raisonnable de discuter aujourd'hui d'une menace de guerre civile dans ce pays et dans un certain nombre de banlieues ? Je n'ai pas cette inquiétude. Je ne vis pas dans cette inquiétude. Ce que ça dit quand même, c'est que 60 ans après le putsch manqué, le poupoutch, comme disait Le Pen à Alger, le carteron de généraux, on a une tribune de généraux factieux pour la moitié affiliés à l'extrême droite ou qui travaillent avec eux, etc., qui se font passer pour les nobles représentants de l'armée française et qui créent le non-événement d'une tribune qui ne sert uniquement qu'à ses adversaires qui sont là à hurler au péril militaire, alors que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que des militaires soient capables de dire ça, qu'une candidate à la magistrature suprême puisse sérieusement endosser une parole factieuse. Marine Le Pen, qui les a encouragées à la rejoindre. Je partage votre affliction, je ne sais pas quoi, incroyable. Et que, par ailleurs, des gens comme Jean-Luc Mélenchon, etc., etc., brandissent le péril militaire comme on brandissait le péril clérical au début du XXe siècle, ce qui est ridicule. Mais au-delà du péril militaire, est-ce que le constat est juste ou absolument pas ? Non, ce que dit le constat, ce que disent les deux tribunes, d'ailleurs, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'extrême droite a la partie belle face à l'émergence d'un racisme inversé, de l'indigénisme, du discours woke, qui, constamment, par la caricature qu'il offre, donne le sentiment à celui qui est extrémiste en face qu'il a raison. C'est un tango des antipodes. Les deux se tiennent la main. Je ne vois rien de plus à dire que ça, en vérité. En fait, ce qui m'inquiète, c'est la façon dont ça nous inquiète, dont on a voulu que ça nous inquiète. Qu'on fasse un événement de la tribune, de gens qui, pour la seconde en tout cas, sont des anonymes, en plus, qui se prennent pour des sauveurs de la nation. Non, il y a un point, quand même. Ils ont raison de dire et de penser qu'il y a un discours séparatiste qui se développe en France. Mais ils ont tort d'y opposer le séparatisme d'en face. Cet indigénisme patriotique qu'est l'extrême droite, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire la valorisation comme telle d'une appartenance, puisqu'au fond c'est ça, n'est pas une bonne réponse à l'indigénisme lui-même. C'est la République la seule réponse possible. C'est certainement pas le balancier qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mon avis. Très loin des militaires, la gauche de gouvernement, toujours sinon à l'agonie en tout cas, en très petite forme, 40 ans après la première alternance en mai 1981, qu'on célébrait, qu'on commémorait en début de semaine, sur ce plateau de Jack Lang, l'autre jour, malgré le terrible constat 40 ans après, voulait croire possible un extraordinaire rebond en 2022. Je pense que dans cette politique déstructurée d'aujourd'hui, démantibulée, qui parle en tous les sens, sans grande philosophie, sans grande vision, d'aucune sorte, le Parti Socialiste, historiquement, représente un des invariants de la République. Voilà. C'est pourquoi je pense qu'il serait beaucoup plus sain pour la démocratie, pour la République, que ce soit un candidat social. Lequel ? Ça, c'est une autre affaire. Bah oui, mais c'est toute l'affaire. Oui, c'est toute l'affaire. Plus le programme. C'est toute l'affaire. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la résorption tendancielle du Parti Socialiste, sa disparition lente et spectaculaire à la fois, qu'on peut tous regarder, la façon dont il se débat tout en s'estompant, on voit apparaître vraiment deux tendances très puissantes au sein du PS. Le Parti Socialiste est une œuvre de raison. C'est une œuvre de raison née d'un compromis. Dans les années 1920, c'est une œuvre de raison, c'est une œuvre courageuse. C'était ces gens qui avaient le courage de ne pas céder au confort des pensées radicales et qui essayaient de faire autant que possible, de changer le monde, plutôt que de changer deux mondes. C'était ça. Et c'était une œuvre de raison. Le paradoxe aussi, c'est que l'acte de naissance du Parti Socialiste, qui est donc un compromis, a aussi produit des êtres, à mon avis, dont le tempérament est plus accommodant, en réalité. Et on trouve au PS les deux. C'est-à-dire qu'on trouve au PS de parfaits républicains, héroïques, courageux, intransigeants, qui ne voient pas le problème, d'une certaine manière, et qui constatent que leurs valeurs ne sont pas à négocier. Et puis, vous avez des gens qui esquivent les sujets, qui brandissent une indignation pour éviter de répondre, qui sont dans une position de lâcheté accommodante et qui viennent aussi du Parti Socialiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment le PS a pu produire le meilleur et le pire de la politique. C'est-à-dire le plus ferme, le plus rigoureux, le plus intransigeant sur les principes, mais aussi le plus accommodant et des gens dont la souplesse dorsale me fascine encore aujourd'hui. Vous publiez donc aujourd'hui l'École des Dames, aux éditions de l'Observatoire, une parodie en trois actes de l'École des Femmes de Molière. Molière, dont vous dites qu'il est à la fois misogyne et féministe. Oui, c'est vrai, dans ses pièces. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut l'observer. Si vous prenez Georges Dandin, par exemple, Molière est à la fois le mari cocu, mais il est aussi celui qui donne à Angélique des paroles sublimes et des paroles libératoires. L'École des Femmes, il est celui qui se moque du pédantisme et de la cuistrerie des femmes, mais enfin, il est quand même le premier à dire que les femmes doivent aller à l'école et à faire en sorte qu'elles s'y trouvent avec Descartes. Je veux dire, je parlais des femmes savantes. Dans l'École des Femmes, le personnage d'Agnès est un personnage sublime, ce qui n'enlève rien au fait que le personnage d'Arnolphe, qui en est la victime, enfin la victime, qui est vaincue par elle, est un personnage, in fine, c'est la victime, au début c'est le bourreau, est un personnage bouleversant. Donc il a cette ambiguïté, c'est un homme qui a les préjugés de son temps et dont le génie lui a permis de donner la parole au premier féminisme. Et vous avez voulu inscrire votre pièce, l'École des Dames, dans l'air post-MeToo et montrer que là, tout a radicalement changé. J'ai gardé le même dispositif, c'est-à-dire celui d'un barbon qui séquestre une jeune fille parce qu'il ne veut pas qu'elle s'en aille, il ne veut pas qu'elle s'envole trop, même si au départ, il lui voulait du bien. Sauf qu'évidemment, on est au XXe siècle et le rapport de force s'est inversé. Désormais, c'est la jeune fille, naturellement, qui commande. Et c'est lui qui voudrait la tenir et il est soumis à elle. Et la seule façon qu'il a de la garder sous sa coupe, un peu, c'est de mettre en scène l'École des Femmes et d'en assurer la direction. Et du coup, on assiste à cette scène de cette jeune femme comédienne qui quasiment embrasse son partenaire sans son consentement. Oui, c'est vrai. Et là, on pense à cette scène de Blanche-Neige qui a traversé l'actualité il y a quelques jours de ça. Je n'avais pas vu venir la chose, mais c'est vrai. Il y a eu une scène. En fait, dans la pièce, il y a un débat autour de la question de savoir ce qui fait, je vais garder mon micro, ce qui fait un bon acteur. Qu'est-ce qui fait un bon acteur ? Est-ce qu'un bon acteur est un contre-facteur ? Quelqu'un qui fait semblant d'éprouver les choses, façon Diderot ? Ou est-ce qu'un bon acteur, c'est quelqu'un qui est au contraire sincère et qui fait son miel de ses propres passions ? Et Jeanne est partisane du sentiment que l'héroïne est partisane du sentiment qu'un bon acteur, c'est quelqu'un qui éprouve ce qu'il joue. Or, le candidat qui doit jouer son amant, l'acteur qui doit jouer son amant dans l'école des femmes, est homosexuel. Et donc, c'est un problème. Donc, elle force le baiser qu'il est en réalité ravi de lui donner. Chacun en tirera la conclusion qu'il veut. Et pour en revenir à cette polémique sur Blanche-Neige, j'imagine qu'elle ne vous a pas échappé. Elle m'a d'autant moins échappé qu'on l'avait pointé. D'ailleurs, c'était en dialogue avec Patrick à l'époque, je me souviens, puisque c'était au moment de la parution de la correspondance entre Albert Camus et Maria Casares. Il y a eu une lettre de Maria Casares où elle parle à Camus et elle lui dit « Mon prince charmant, j'en peux plus. Mon petit chéri, ça fait trois semaines que tu n'es pas là. Je vais m'endormir. Tu seras seule à pouvoir me réveiller. Trouveras-tu le bon baiser pour me réveiller ? » La sublime femme parfaitement féministe qu'était Maria Casares à toutes les ligues de vertus contemporaines qui, il y a 30 ans, s'indignaient d'un baiser hors mariage et s'indignent aujourd'hui d'un baiser sans consentement. Ce sont les mêmes. Mais ça ne m'étonne pas parce que dans vos chroniques sur Europe 1, je pense que Molière est l'un des auteurs que vous citiez le plus souvent. C'est vrai, absolument. Parce qu'encore une fois, il coche un peu toutes les cases. Il coche les cases des préjugés ou des stéréotypes comme les cases libératoires des discours qu'on n'a jamais entendus avant lui. Est-ce que vraiment la tendance s'est inversée ? Est-ce que vraiment les femmes ont pris le pouvoir ? Non, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Le rapport de force n'est plus le même. Il s'est passé quelque chose. Et le couple de Jeanne qui est en phase avec son temps et de Colin qui a 65 ans, les muscles flappis, il habite en quarantaine. Pardon, c'est le plus qu'il dit. C'est dans le texte. C'est dans le texte. J'ai 65 ans. Le couple qu'il forme, évidemment, ne peut pas être le même que celui qu'Arnolphe formait avec Agnès. Ce qui est drôle, enfin, j'espère, c'est que la dame, comment dire, c'est qu'ils sont de temps en temps l'un et l'autre puisqu'ils doivent monter l'école des femmes. Voilà, c'est moins manichéen que ça et la fin est très surprenante. Je n'en dirai rien de plus. N'en dites pas plus. Merci. Donc l'un et l'autre finissent par être à égalité de traitement. Ils sont à égalité de traitement. Je ne sais pas s'ils sont à égalité sur le papier. Mais en tout cas, je les répète de la même manière. L'école des dames parodiée en trois actes s'est parue aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire. Vous restez avec nous.